... Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité. Les incendies aux Etats-Unis prennent des proportions gigantesques. 35 000 hectares brûlés en Californie, des maisons, des bâtiments ont été détruits. Deux pompiers sont morts. Maryse Burgot sera en direct avec nous dans un instant. Une fillette de 5 ans porteuse de la grippe A est morte à La Réunion. C'est le premier décès sur l'île, le 11e en France. Dans les écoles, le virus semble toutefois en recul. Le succès de la pilule Alli en France, des centaines de milliers de traitements ont été vendus en 4 mois. Quel bilan, quel retour de la part des patients en notre enquête dans un instant. Je ne bluffe pas, c'est la mise au point d'Eric Wörth après l'annonce d'une liste de 3 000 évadés fiscaux en Suisse. Dans la journée, les milieux financiers à Genève et à Zurich ont fait connaître leur scepticisme. Enfin, à la veille de la rentrée, nous évoquerons le livre qui veut relancer le débat sur l'orthographe. C'est le nouveau combat de François de Closet. Il raconte son calvaire de nul en dictée et dénonce des règles figées, parfois absurdes. Il est notre invité. Bonsoir François de Closet. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Pour commencer ce journal, donc, ces incendies qui sont désormais totalement hors de contrôle aux Etats-Unis. Ce ne sont pas des centaines, mais des milliers d'hommes qui tentent de lutter contre le feu sans aucun succès. Pour l'instant, les images commentées par Maryse Burgo. Un quartier résidentiel au nord de Los Angeles, un urbanisme typiquement américain dévoré par les flammes. Incendie totalement hors de contrôle selon les pompiers. Deux d'entre eux ont d'ailleurs été tués cette nuit en le combattant en vain. Ce Californien hébété découvre sa maison, enfin ce qu'il en reste, et prévient son épouse. Notre maison n'existe plus. Tu es sérieux ? Je suis sur place, juste devant. Cette maison est déjà condamnée, car le danger vient de là, de cette immense forêt située à 30 km de Los Angeles. Un front d'incendie de 25 km et des milliers d'habitants évacués. La patrouille de police nous a dit qu'il ne nous restait plus qu'une demi-heure pour partir, sinon on allait tous brûler. Malgré ces fermes ordres d'évacuation, quelques habitants résistent. Ce maigre tuyau ne sera pourtant d'aucune utilité dans cet enfer de feu. Cette nuit, les incendies ont tout simplement doublé de volume. Arnold Schwarzenegger, gouverneur de Californie, déclare l'état d'urgence dans plusieurs comtés. Et le shérif en appelle au sens de la responsabilité de chacun. Quand on vous dit de partir, il faut partir, parce que votre vie est en danger, il faut bien comprendre ça. Une épaisse fumée recouvre ce soir cette zone montagneuse et boisée au pied de Los Angeles. Et le pire est à venir. Ce centre de transmission ne sera pas sauvé. Or, il est essentiel pour la coordination des moyens mis en oeuvre. Bonsoir, Maryse Burgot. Vous êtes en direct aux Etats-Unis. Alors, les incendies en Californie, on en voit malheureusement chaque année ou presque. Mais cette fois, cela prend des proportions vraiment inhabituelles. Les autorités semblent déborder. Comment l'expliquer ? Oui, bonsoir. C'est toujours étonnant de voir cette première puissance américaine, finalement, incapable d'arrêter ces incendies. Alors, peut-être que cette fois, trois facteurs combinés expliquent que la situation soit incontrôlable. Il y a d'abord des températures très élevées ces deux dernières semaines autour de Los Angeles, plus de 38 degrés. Il y a aussi une sécheresse exceptionnelle ces dernières années. Et il y a enfin une topographie de plus en plus particulière. Il faut savoir qu'en banlieue de Los Angeles, les classes moyennes ont tendance à s'installer dans les zones de plus en plus reculées, de plus en plus arides, de plus en plus escarpées. Résultat, ce sont des zones extrêmement difficiles à atteindre pour les pompiers. Alors, leur véhicule, leur équipement flambant neuf est très spectaculaire, n'y change rien pour l'instant. C'est une bataille perdue d'avance. Maryse Burgot à Washington. Merci, Maryse. On aura souvent l'occasion de vous retrouver aux Etats-Unis, où vous êtes notre nouvelle correspondante, aux côtés d'Alain de Chalvron. En Europe, c'est au Portugal que la forêt brûle dans la région de Guarda, dans le nord du pays. Il fait très chaud là-bas aussi. L'incendie a été circonscrit finalement dans l'après-midi avec l'aide de moyens espagnols, des Canadaires. Cette année, le Portugal a été encore particulièrement touché par le feu. L'actualité en France, ce sont d'abord les préparatifs de la rentrée des classes, dès demain pour les professeurs, mercredi et jeudi dans les classes. Regardez ces chiffres. Ils sont, cette année, 11 983 000 élèves à être attendus. C'est un peu moins que l'an dernier. 857 000 enseignants au total. Alors, que faut-il savoir en cette rentrée ? Le ministre Luc Châtel faisait le point ce matin. Où en est-on ? De la réforme des lycées, du bac professionnel ou des suppressions de postes ? Réponse avec Antoine Gaveau et Éric Delagneau. Dernier baiser. Tu pleures pas, toi ! Derniers encouragements. Pour ces élèves en internat, l'année scolaire a déjà commencé. Pour le ministre aussi, d'ailleurs, Luc Châtel faisait ce matin sa rentrée, avec un objectif, continuer à changer l'école. Nous maintiendrons le cap des engagements fixés par le président de la République de réformes ambitieuses. Premier gros dossier, reprendre la réforme du lycée, abandonnée par Xavier D'Arcos après les manifestations de l'hiver dernier. Les discussions avec les syndicats vont avoir lieu en septembre, sur la base du rapport de Richard Descoings, pour une nouvelle classe de seconde à la rentrée prochaine. Autre réforme, celle du bac professionnel. Dès cette année, il s'obtiendra en 3 ans au lieu de 4. Le BEP, diplôme intermédiaire, disparaît. Enfin, cette rentrée est à nouveau celle des économies budgétaires. 13 500 postes ont été supprimés. Les syndicats promettent déjà des mobilisations à l'automne. Et puis, c'est inhabituel. Des étudiants ont retrouvé les amphithéâtres aujourd'hui, non pas pour suivre les cours, mais pour passer les examens annulés en juin, en raison des grèves du printemps au Mirail, à Toulouse. Reportage Yacine Benjanet, David Bress. Fini les tracts, place aux feuilles d'examen. Le Mirail est la seule fac de France où il n'y a pas eu d'épreuve en juin. Sessions repoussées, certaines épreuves ont même été annulées, remplacées par un simple dossier à rédiger. C'est surtout la formation, du coup, qui est notre propre formation, qui n'est forcément pas la même que si ça n'avait pas été bloqué pendant 3 mois. Du coup, on a un petit peu peur, oui, que ça perde sa valeur. Peur d'un diplôme au rabais et pour beaucoup, ras-le-bol de blocage qui les empêche d'étudier. Je n'ai pas du tout envie de continuer dans cette fac, parce que des 3 ans que je passais ici, il y a eu de blocus, il y a eu de grèves, ça ne donne pas envie. Les 3 mois de grève, à cause de ça, moi j'arrête la fac et je pars chez les compagnons normalement. La réputation de l'université est écornée. A l'heure des comptes, le bilan est amer. Moi, je garde plein de points d'interrogation contre l'efficacité de ce mouvement et plutôt toute la mouise que ça a mis en place pour les étudiants. On a perdu sur nos revendications, mais après on a gagné quand même sur l'expérience de lutte, sur le fait qu'on a raffermi les liens entre les profs, les personnels et les biatos. Un noyau dur d'étudiants voudrait relancer la contestation après les examens. Le Mirai a déjà connu 4 blocages ces 5 dernières années. Autre titre de l'actualité, la mort d'une fillette de 5 ans à La Réunion. Elle était porteuse de la grippe A, mais souffrait de nombreuses autres pathologies. C'est le premier décès, en tout cas sur l'île, la fillette avait été hospitalisée la semaine dernière. Frédéric Monteil. C'est dans cet hôpital de La Réunion qu'une fillette de 5 ans, malade de la grippe A, est décédée dimanche soir. Sur l'île, il s'agit du premier décès confirmé impliquant le virus H1N1. L'enfant souffrait par ailleurs de nombreuses difficultés respiratoires. Est-ce que c'est le virus qui a causé le décès ? Ou est-ce que c'était la présence de nombreuses pathologies que présentait cet enfant ? Deux autres décès suspects ont été signalés. Une femme de 90 ans et un homme de 60 ans. Dans les deux cas, aucune analyse n'a pu encore être effectuée. Le département d'Outre-mer est frappé de plein fouet par l'épidémie. 22 500 cas signalés. Deux personnes seraient encore en réanimation dans un état grave. Le virus se répand notamment dans les écoles. Elles ne ferment pas, mais deux semaines après la rentrée, il manque toujours des élèves. Au total, en France, 11 personnes porteuses du virus sont décédées, 9 en Outre-mer, 2 en Métropole. Et une image étonnante au sujet de la grippe A, celle d'un président malade. En l'occurrence, il s'agit du président colombien, Alvaro Uribe. Il n'a d'ailleurs pas essayé de le cacher. Voilà, quinte de tout en public. Alvaro Uribe va rester à l'isolement pendant trois jours. Il n'est pas le premier chef d'État à avoir contracté le virus. Le président costaricain, lui aussi, a été contaminé. Rappelons que c'est en Amérique latine qu'on recense la moitié des décès dus à la maladie dans le monde. Toujours à propos de santé, on revient en France avec le premier bilan d'un traitement très médiatisé et controversé aussi. Quatre mois après sa mise en vente, sans ordonnance dans les pharmacies, la pilule Ali, la fameuse pilule contre l'obésité, a connu, semble-t-il, un grand succès. On ne dispose pas de chiffres précis, mais il est question de plusieurs centaines de milliers de traitements vendus. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Bouquillat, Virginie Travers. Chaque matin, c'est un rituel. Karine monte sur la balance et vérifie son poids. 77 400. J'ai perdu 600 grammes. 600 grammes en moins depuis hier, moins 8 kilos en un peu plus de deux mois. Pour Karine, aucun doute, elle maigrit grâce à Ali, la pilule anti-obésité vendue sans ordonnance. Karine a hésité à prendre ce traitement, effrayée par le prix, 60 euros par mois, et par les effets secondaires possibles des diarrhées graisseuses. Aujourd'hui, selon elle, ses inconvénients sont quasiment des avantages. Elle est chère, donc c'est pour ça aussi qu'on se sent un peu plus obligé de faire attention, déjà par le prix. Et je pense qu'il faut arrêter de se focaliser que sur les effets secondaires. Si on mange correctement, il n'y en a pas. Il y en a très peu du moins. Dans la vie de Karine, Ali agit comme un garde-fou. Une gélule avant chaque repas et des repas équilibrés, pauvres en graisse, mais copieux. Karine a trouvé une nouvelle façon de manger, presque un nouvel équilibre. Tout combiné, la pilule à lit avec l'alimentation équilibrée, le fait d'avoir enlevé tous les grignotages, le sucre, tous les gâteaux, tout ce que je mangeais entre les repas. Tout ça combiné, plus le vélo que je fais, la marche, un peu de sport tous les jours. En théorie, Ali n'est vendue qu'aux clients obèses ou en surpoids comme Karine, qui pesait 85 kilos pour 1,52 m. Pourtant, voici Pauline, filmée en caméra cachée, elle est mince et elle va obtenir facilement la fameuse pilule à lit. C'est un produit qui absorbe les grèves de l'alimentation, c'est pour les gens obèses, on ne l'aise pas quand même. 59 euros pour une cliente qui est loin d'être obèse, comme la pharmacienne l'a bien remarqué. Deuxième officine, cette fois le pharmacien pose les questions qui lui semblent importantes. Vous n'avez pas de problème, je pense, d'hypertension, du diabète, vous avez plus de 18 ans ? Oui, pas de diabète, plus de 18 ans, donc pas de problème, Pauline repartira avec une boîte. Ali est donc presque une pilule en libre service et c'est là qu'elle est le danger, selon ce médecin qui connaît bien le traitement. Le poids c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui n'est pas forcément seulement l'affaire du patient, c'est-à-dire parfois ça le dépasse, parfois c'est au niveau biochimique que ça se passe, donc c'est très complexe. Très complexe de maigrir durablement et surtout sans aide psychologique, alors voilà, les adeptes d'Ali se sont créés leur propre soutien, les forums internet qui les aident, eux, à ne pas craquer. Et à noter qu'aux Etats-Unis, les autorités sanitaires signalent qu'elles examinent en ce moment des rapports faisant état de lésion du foie chez des patients qui ont utilisé ce traitement. 32 cas ont été signalés en 10 ans. Les suites de la disparition de l'Airbus Rio-Paris, le directeur du bureau d'enquête et d'analyse, a fait un nouveau point ce matin devant la presse spécialisée. Plusieurs éléments sont à retenir. Les causes précises de l'accident ne sont toujours pas connues. Une troisième phase de recherche de l'épave et des boîtes noires sera lancée à l'automne avec des moyens sous-marins et l'aide de plusieurs pays, Etats-Unis, Brésil, Royaume-Uni et Allemagne. L'enquête pourrait coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, a-t-il été précisé. Ce sera l'un des grands thèmes politiques de cet automne. Le gouvernement veut reprendre la main sur la sécurité. Une réunion est prévue demain à l'Elysée. Une autre était organisée aujourd'hui au ministère de l'Intérieur sur un point très précis. Les relations souvent conflictuelles entre la police et les habitants de certains quartiers, parfois jeunes, des associations et des policiers se sont donc rencontrés. Et voyez ce chiffre qui témoigne de la dégradation du climat. On a recensé l'an passé plus de 26 000 violences contre des dépositaires de l'autorité publique, chiffre qui a doublé en 10 ans. Alors cette statistique inclut les enseignants et les magistrats, mais les forces de l'ordre sont de très loin les premières concernées. Nous avons voulu réunir les uns et les autres à cette occasion. Qu'ont-ils à se dire ? Reportage Arnaud Comte, Yann Moine. Des scènes d'émeute et souvent le même événement déclencheur, la mort d'un adolescent. Comme il y a trois semaines à Bagnolet. En tentant de fuir à moto un contrôle policier, Yacou Sanogo se tue contre une rembarbe. Un mois plus tôt, à Firmini dans la Loire cette fois, Mohamed Benmouna, 21 ans, se suicide dans sa cellule de garde à vue. Entre la police et la jeunesse des quartiers sensibles, se dresse un mur d'incompréhension. Nous avons organisé une rencontre entre habitants et représentants des forces de l'ordre. L'Imakouata, 19 ans, vit à Clichy-sous-Bois. Il affirme avoir grandi avec la peur des contrôles d'identité. Moi, quand je vois la police, je ne me sens pas en sécurité. Pourquoi vous ne me sentez pas en sécurité ? Je ne sais pas. Depuis que je suis tout petit, dès que je vois la police, moi, on m'a appris à courir. Même si je sais que je n'ai rien fait, quand j'ai mes papiers, je vois la police qui passe, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Je suis en sécurité. Qui vous a dit, dès que tu vois la police rentrant dans le quartier, enfuis-toi ? Est-ce que c'est une légende ? Est-ce que c'est une manière de se comporter ? Les policiers, quand ils voient un groupe de jeunes, forcément, dans un old immeuble, forcément, s'ils sont sous le couloir basané, ils vont dire, ben là, c'est peut-être des trafiquants, n'importe quoi, ou des choses comme ça, donc il faut aller au contrôle. Et les jeunes, quand ils voient des policiers, forcément, de part et d'autre, il y a des préjugés. Dans ces quartiers sensibles où règne parfois la loi du plus fort, la population reproche à la police un manque de dialogue. La police de proximité, quand ils viennent contrôler, contrôler, faire leur ronde, on va dire, dans les quartiers, c'est plus des cow-boys, parce qu'ils passent, ils regardent mal les gens. Pour pouvoir connaître la population, il faut aller vers eux, avoir du dialogue, être ouvert. Et pour ça, il faut aussi les laisser venir. Et le problème, les collègues, comme vous le savez, on peut difficilement discuter dès qu'on arrive, dès qu'on se prend une pierre, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, à la Courneuve, on a tiré avec une AK-47 sur les forces de l'ordre. Demandez à ces policiers qu'est-ce qu'ils pensent du dialogue. C'est leur territoire, ils considèrent la police pas comme un service public, mais comme une bande rivale. Les affrontements sont récurrents, liés aux préjugés entretenus de part et d'autre. À chaque fois, on généralise, on amalgame les jeunes d'un côté, puis les policiers de l'autre, et c'est ça qui crée justement cette frustration ou cette peur des deux côtés. Donc à un moment donné, quand je dis qu'il faut se remettre en question, justement, c'est aussi remettre en question le fonctionnaire de police ou le jeune qui est en face, se dire que celui-là, c'est pas celui que j'ai croisé hier. Ces policiers et ces habitants ont accepté de se rencontrer, mais cette démarche, beaucoup refusent aujourd'hui de l'entreprendre. L'économie, Nicolas Sarkozy, était en visite en Allemagne aujourd'hui sur le thème très sensible de la régulation des marchés financiers et de la rémunération de ses acteurs, notamment les traders. Paris et Berlin souhaitent harmoniser les positions de toute l'Union européenne avant le G20, à la fin du mois à Pittsburgh. On écoute le président français sur cette question des bonus. Nous voulons mettre un terme au scandale des bonus. L'Allemagne a pris des mesures, la France a pris des mesures. Que les choses soient claires, nous appliquerons ces mesures quelles que soient les décisions des autres. La moralisation de l'économie qui est décidément au centre des préoccupations, Eric Wörth, est revenu aujourd'hui sur la présumée liste des 3 000 évadés fiscaux de France vers la Suisse. Alors, coup d'accélérateur contre la fraude ou coup de bluff ? À Genève et Zurich, en tout cas, c'est le scepticisme qui l'emporte. Quelles sont les sources d'informations de la France ? Cette liste existe-t-elle vraiment ? Quel est le dispositif envisagé ? Les questions et les réponses avec Jean-Paul Chapelle et Nora Fadlaoui. À la frontière franco-suisse, l'annonce d'une chasse aux fraudeurs a créé un sérieux malaise dans les banques et chez les avocats. Le fisc français affirme avoir la liste de 3 000 contribuables qui détiennent un compte en Suisse. Alors, question, est-ce de l'info ou un coup de bluff ? Ce n'est pas du bluff, c'est évidemment la vérité. D'abord, je n'ai pas une tête à bluffer et puis on ne bluffe pas avec ce genre de choses, c'est sérieux. Chez cet avocat fiscaliste, on reconnaît que cette liste est tout à fait crédible. L'administration fiscale américaine a obtenu une liste du BS. L'Allemagne a obtenu une liste d'une banque du Liechtenstein. Toutes les possibilités sont ouvertes aujourd'hui. Alors, quelles pénalités pour les repentis ? Ceux qui vont régulariser leur situation avant le 31 décembre. Ils devront payer les impôts dus pendant la période d'évasion fiscale, plus les intérêts de retard, plus des pénalités négociables. Quelles sanctions pour les fraudeurs qui resteront cachées ? L'article 1741 du Code général des impôts prévoit que potentiellement, la fraude fiscale peut être punie d'une peine maximum de 50 prisons et de 75 000 euros d'amende maximum. Pour accentuer la pression, le ministre va réunir la semaine prochaine l'ensemble des banques étrangères présentes en France. Il veut connaître les transactions financières réalisées par les résidents français. La chasse ne fait que commencer. L'actualité à l'étranger avec d'abord un témoignage en Afghanistan. On a beaucoup évoqué lors des dernières élections sur place les menaces des talibans contre ceux qui allaient voter. Eh bien, un fermier afghan raconte aujourd'hui son supplice. Il est tombé dans une embuscade sur le chemin du bureau de vote. Ses agresseurs lui ont coupé une partie du nez et les oreilles. Dorothée Olyaric. L'Al-Mohamad est aujourd'hui à l'hôpital de Kaboul, blessé parce qu'il a eu le courage d'aller voter, bravant les menaces des talibans. Pour son malheur, ce fermier analfabète a croisé les rebelles sur le chemin des urnes. Les talibans m'ont coupé le nez avec un couteau. J'allais voter dans mon petit village. Ils m'ont d'abord arrêté, puis frappé à coups de crosse de Kalachnikov. Et là, j'ai perdu conscience. Cet homme est la victime d'un jeu politique, d'un bras de fer avec les talibans. Il y a d'autres cas. Certains ont eu le doigt coupé, d'autres les oreilles. L'Al-Mohamad, né et oreille mutilée, a été ramassé par un voisin qui l'a transporté à Dodan jusqu'à cet hôpital de Kaboul. Si j'avais su ce qui allait m'arriver, je n'aurais jamais pris ma carte d'électeur. A cause des menaces proférées par les talibans, de nombreux afghans ne sont pas allés voter. Tremper son doigt dans l'encre indélébile, c'était aussi prendre le risque d'être repéré. Dans ce contexte, le taux de participation n'a toujours pas été annoncé. Il devrait être faible. Quant au résultat partiel, il donne pour l'heure une avance au président sortant, Hamid Karzaï. Mais les allégations de fraude pourraient encore changer la donne. En bref, toujours pas de résultat officiel. Après les élections au Gabon, Ali Bongo, le fils du président des fins, se dit largement gagnant. Mais deux autres candidats revendiquent également la victoire. Les forces de l'ordre, en tout cas, ont été renforcées dans les rues de Libreville ce soir. Autre fait notable, la France a souligné le bon déroulement du scrutin en dépit de difficultés techniques. Il est 20h19, restez avec nous. À suivre 1500 à 2000 euros pour savoir soigner son apparence. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à proposer un stage de relooking à leurs salariés. Faut-il simplifier l'orthographe ? C'est le nouveau combat de François de Closet. Dans son dernier livre, il révèle qu'il en a bavé pendant des années et dénonce un système absurde. Il sera avec nous. Et puis du tennis avec le début du dernier, des tournois du Grand Chelem. C'est à New York. On verra que Paul-Henri Mathieu a été éliminé dès le premier tour. D'abord, on reparle de la rentrée, pas la rentrée des classes, mais celle du marché du travail. Si vous venez d'être embauché et que vous exercez un métier qui vous met en contact avec la clientèle, votre société pourrait bien vous proposer un stage de relooking. En bon français, on parlerait de changement d'allure. Coiffure, maquillage, vêtements, apparemment, beaucoup d'entreprises s'y mettent. Reportage Nabila Tabouri, Mathias Barrois. Drôle de journée pour ces dames. La mission de Jennifer, Julie et Tassadit, se faire relooker de pied en cape. Ordre du patron. Elles ont rendez-vous avec une conseillère en images. Enchantée. Bienvenue au bureau de l'image. Les trois jeunes femmes sont salariées dans un grand groupe hôtelier. Une journée, un objectif, être les plus belles pour aller travailler. Quand on m'a proposé cette formation, je n'ai pas pensé que c'était pour me dévaloriser ou parce que j'étais, entre guillemets, moche qu'on m'a proposé cette formation. Tous leurs collègues ont déjà eu droit à cette journée un peu particulière. Premier atelier. Avec le test colorimétrique. D'accord, Tassadit ? D'accord. Il y a des couleurs qui nous vont et des couleurs qui ne nous vont pas du tout. Donc ça, déjà, ça va jouer sur l'image qu'on va renvoyer parce qu'on peut avoir bonne mine ou mauvaise mine selon ce qu'on va porter en couleur près du visage. Surprise pour Tassadit, ce sont les couleurs chaudes qui lui vont le plus au tas. Moi, j'aurais été plus attirée par cette couleur-là. Par l'argent. Oui, disons que sur toi, l'argent, effectivement, là, on se rend compte que c'est plus fade et ça te marque plus les traits. Pour Julie, ce seront des couleurs froides et faits sur le client garantie. Je vais te mettre dans ça, c'est mieux. Elle, elle le sait qu'elle a son avantage. Donc même elle, elle est mieux dans sa peau. Donc elle renvoie une meilleure image d'elle-même. Donc c'est un cercle virtueux. Maquillage, coiffure, conseil vestimentaire, le stage coûte entre 1 500 et 2 000 euros. Il est entièrement financé par l'employeur qui puise dans son budget formation. Mission joliment remplie pour Julie, la jeune femme est transformée. Allez-y, un salu. L'habit ne fait pas le moine, mais pour cette chargée de clientèle, il devrait l'aider à vendre ses séjours hôteliers. Si le client, il me voit, je suis mal coiffée ou mal habillée. Pour le client, peut-être, ils vont croyer que je ne suis pas quelqu'un de très très sérieux. Évidemment, avec quelqu'un qui a un look très agréable, ça nous donne vraiment envie de discuter, de négocier et pourquoi pas signer un contrat avec elle. À le voir comme ça, on se dit que le look pour cet électricien, ce n'est pas vraiment un problème. Détrompez-vous, tous les matins devant sa penderie, Pascal Noyer a le même dilemme. Ce que je voudrais avoir, c'est des réflexes qui m'aident. Je vais dans tel quartier, je vais voir tel profil de clientèle, c'est tel type de tenue vestimentaire. Bonjour. Troquer son bleu de travail pour un style plus vendeur, comme des dizaines d'autres artisans, Pascal Noyer est allé chercher des suggestions auprès d'une conseillère en images. La notion de blanc, est-ce que vous le voyez, vous ? Formation gratuite proposée par la Chambre des métiers. Moi, ce que je voudrais, c'est générer chez mon interlocuteur, mon client ou mon prospect, un sentiment de confiance, qu'il peut me donner les clés de sa maison, qu'il peut me signer mon devis. C'est vraiment, c'est très, très concret et opérationnel. C'est qu'il me donne le business. L'erreur de look n'est pas une faute professionnelle. Mais dans nos sociétés, où l'image est reine, on n'a pas deux fois la chance de faire bonne impression. Et on en revient maintenant à ce sujet, bien dans l'air du temps, à la veille de la rentrée des classes. C'est un livre-événement, le nouveau combat de François de Closet. Il s'attaque à l'orthographe en France, des règles sacralisées, dit-il, des bizarreries qui sont devenues intouchables. Le livre s'appelle « Zéro faute ». Merci d'avoir accepté notre invitation, François de Closet. C'est juste une question préalable. On est surpris d'apprendre dans ce livre que vous avez été un cancre en orthographe. Vous, François de Closet, l'écrivain connu, reconnu, que vous avez même failli tout rater à cause de cela. C'est vraiment à ce point ? On estimait que je ne pouvais pas faire d'études supérieures. Mais attention, il y a deux sortes d'orthographes. Il faut savoir de quoi on parle. Je ne fais pas des fautes de grammaire. Je connais le sens des mots. Simplement, il y a dans la langue française des tas de mots qui s'écrivent de façon anormale, bizarre, des redoublements de consonnes, des accents, des traits d'union, etc. Et là, vous en faites toujours des fautes ? Oui. Sur ces mots-là ? Oui, parce que je n'arrive pas à les fixer dans ma tête. Je n'ai pas la mémoire pour ça. Seulement, il y a tout de même la moitié de la population qui est dans cette situation. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'alors que tout le monde devrait le dire, parce qu'il n'y a pas de honte à ça. Personne n'ose le dire. Parce que vous, vous avez eu honte. Ah oui ? J'ai eu honte, parce que dans notre société, ça paraît honteux de faire ces erreurs. Mais mon Dieu, on fait tellement d'erreurs. Je fais tellement d'autres erreurs. Alors, l'orthographe française doit-elle être simplifiée ? C'est un vieux débat. Petit rappel avec Marie-Pierre Cassignard et Alexis Jacquet. Petite interrogation dans les rues de Paris. Comment écrit-on imbécile ? I-M-V-E-C-I-L-E. Comment écrivez-vous imbécilité ? I-M-V-E-C-I-L-I-T. Et non, madame imbécilité, c'est deux L. Si vous êtes sûr de vous, oui. Qui est absolument irrationnel. D'ailleurs, irrationnel. Est-ce que vous pourriez écrire rationnel ? Un seul N sur l'ardoise. Et pourtant, le mot en prend deux. C'est rationaliste qui n'en prend qu'un. Et les tirer, quand les mettons ? Pourquoi faux bon n'en a-t-il pas, alors que faucheton, oui. Ce sont toutes ces anomalies qui aujourd'hui interrogent les linguistes et motivent les partisans d'une réforme de l'orthographe. Faire plus simple pour en finir avec le cauchemar de la dictée. Certains préconisent même une orthographe quasi phonétique. Mais attention, toute simplification n'est pas bonne à prendre. Plus le mot est compliqué, plus il est original, plus sa forme va vous frapper. Quand vous avez un mot, si vous voulez, comme pharmacie, avec PH, CIE, ce mot pharmacie a une allure orthographique infiniment plus facile à remarquer que le même mot avec FA comme farce. En 1990, l'Académie française a bien préconisé la simplification. Mais pour nos candidats d'aujourd'hui, pas question de toucher à la sacro-sainte orthographe française. Ce serait peut-être perdre un héritage culturel. Notre langue n'est pas apparue du jour au lendemain. Je trouve qu'il faut continuer comme ça, même si c'est un peu difficile. Et puis en plus, ça demande un effort pour les enfants et c'est excellent quand même. Il a fallu attendre plus de 15 ans pour que l'éducation nationale applique les simplifications proposées par l'Académie française. Mais rien de tranché encore, l'ancienne et la nouvelle orthographe restent valables. Vous avez entendu, François de Closet, c'est pas encore gagné pour vous, vous êtes pas forcément majoritaire. Vous vous parlez de fétichisme de la langue. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez toutes sortes d'erreurs. D'erreurs, tenez, voici. Orthographe. Ce mot, orthographe, il vous fait penser à quoi ? Il vous fait penser à photographe, il vous fait penser à géographe, il vous fait penser à biographe, qui sont des mots masculins. Pourquoi ce mot est féminin ? C'est évidemment une totale absurdité. Donc il y a des tas d'absurdités dans notre langue, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de trouver l'écriture du mot en faisant un raisonnement. Il faut l'avoir fixé dans sa mémoire. Et alors, il se trouve qu'il y a des gens qui ont un dictionnaire dans la tête parce qu'ils ont la mémoire pour ça. Ils voient le mot écrit, qu'il soit écrit de n'importe quelle façon, ils feront pas la faute. Il y en a d'autres comme moi, et c'est tout de même, je pense, la moitié de la population française qui n'ont pas ce dictionnaire et qui tout à coup ne voient plus comment s'écrit le mot, ils peuvent plus le retrouver. Ils sont perdus. J'imagine que vous n'avez jamais fait la dictée de Bernard Pivot. Ça aurait été assez catastrophique. Mais vous comprenez, la dictée de Bernard Pivot, c'est très sympathique, parce que c'est un jeu de société. Il se trouve simplement qu'à partir de ses fautes, et je dis bien ses fautes d'orthographe, pas les fautes de français, eh bien, on élimine des gens, on va prétendre que ces gens sont stupides, n'ont aucune conscience professionnelle, etc. Ça, c'est inadmissible. Ces fautes que je dis, ces fautes d'orthographe, sont des erreurs. Et on doit pas juger la personne là-dessus. On écoute un contre-argument. Il s'agit de Philippe Loubière. Il fait partie de l'Association pour la sauvegarde de la langue française. Écoutez, il vous répond d'une certaine manière. À partir du moment où on introduit l'idée qu'une réforme brutale est possible, tout le monde va pouvoir se dire « Oh, mais moi, j'ai pas envie de l'écrire comme ça. » C'est un petit peu ce qui se passe avec le langage des textos. Eh bien, à partir du moment où tout le monde se dit « Moi, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec l'Académie, je suis pas d'accord avec je sais pas quoi », le résultat, c'est qu'on va aller, c'est le cas d'ailleurs, vers une forme d'éclatement de la norme. Est-ce que vous ne cédez pas, François de Closet, à une forme de mode et à une forme de vogue de la pensée, disons, Internet, SMS, orthographe simplifiée ? Mais pas du tout. Ce que ce monsieur ignore, c'est qu'au XVIIIe siècle, voyez-vous, il y avait deux sortes d'orthographe. Prenez Diderot. Diderot n'aurait jamais admis une faute d'orthographe dans son encyclopédie. Mais quand Diderot écrivait au fil de la plume, eh bien, effectivement, il s'amusait, il prenait l'orthographe à sa façon, et il faisait ce qu'on appellerait des fautes d'orthographe. Mais à l'époque, on considérait que l'orthographe privée pouvait prendre un certain nombre de licences qui étaient interdites à l'orthographe professionnelle. Le problème, c'est qu'à partir du XIXe siècle, on a dit que tous les Français devaient être jugés sur cette orthographe professionnelle. Et on ne l'a pas simplifié, l'orthographe. Alors, moi, je serais plutôt partisan de tolérance et de dire que si, sur ces bizarres crises, ces particularités de l'orthographe, certains se prennent les pieds dans le tapis, c'est pas bien grave et qu'on les fustige. Vous voyez les jeunes qui font des SMS avec le langage phonétique, ça vous inquiète pas trop ? Non. Simplement, il faut bien comprendre que des jeunes qui s'amusent comme ça avec l'orthographe, vous pourrez plus, après, leur imposer ce respect fétichiste qui, finalement, a permis d'imposer à tous cette orthographe. En définitive, aujourd'hui, tout le monde le constate, l'orthographe est en crise, les jeunes ne l'apprennent plus. Eh bien, moi, je dis qu'il y a une solution à cela. Plutôt que laisser les professeurs se désespérer dans une entreprise sans espoir, c'est fini, les jeunes ne sauront plus parfaitement l'orthographe, mais il faut qu'ils l'apprennent. Eh bien, utilisons intelligemment nos correcteurs informatiques, mais attention, le correcteur vous apprendra pas l'orthographe, il n'y aura jamais que le professeur qui vous l'apprendra, mais si le correcteur était en classe et que le professeur vous apprenait à s'en servir, peut-être qu'on résoudrait notre problème informatique sans faire ces simplifications qu'on n'a pas fait en leur temps et qu'on ne fera plus sans doute. François de Closet, zéro faute, l'orthographe, une passion française, c'est aux éditions Mille et une Nuit, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les sports avec deux images, tennis d'abord, c'était la première journée des internationaux des Etats-Unis à New York, début manqué pour les Français, Paul-Henri Mathieu s'est incliné face au russe, Youssef, en 4-7. Demain, c'est le retour de Richard Gasquet, il entamera le tournoi face à l'Espagnol, Nadal. Et puis, une image de football, le choc a accouché d'une souris en Ligue 1, match nul entre Marseille et Bordeaux, Stade Vélodrome, 0-0, les Bordelais plutôt heureux car les Marseillais ont frappé deux fois, vous le voyez, sur les montants, Bordeaux, Paris et Lyon occupent la tête du championnat. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, les incendies aux Etats-Unis prennent des proportions gigantesques, 35 000 hectares brûlés en Californie, des maisons, des bâtiments ont été détruits, deux pompiers sont morts, plus de 6 000 hommes sont à pied d'oeuvre pour tenter de lutter contre les flammes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, tout de suite la météo, Laurent Romeshko, changement d'ambiance demain, 20h35, FBI porté disparu à 22h50, un jour indestin avec Laurent Delahousse ce soir, Serge Gainsbourg. A demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada